1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeunis soirs, vous avez rendez-vous avec la rubrique Émile Fray Genève Acacia et Alexandre Farago ainsi que David Stoutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On est encore en pleine période du salon de l'auto avec BMW qui est représenté sur place. Est-ce que tout se passe bien ? Alors tout se passe bien, beaucoup de monde, beaucoup de succès, en tout cas beaucoup de demandes pour les nouveaux modèles et les modèles qui sont également actuels. Et puis je rappelle, on a toujours nos 2Black Weeks, on a dû rajouter quelques véhicules dessus, tellement la demande était forte, donc tout se passe bien, on va dire qu'on a le sourire. Ils sont forts chez Genève, chez Émile Fray Genève Acacia quand même. Justement, on en parle de ce salon de l'auto, il n'y a pas la marque Mini, mais David R. va pouvoir nous en dire plus par rapport à cette nouvelle Mini, je peux dire ça, un facelift Mini. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un concept ? Alors le facelift, en fait, tout le monde en entend parler, mais pas beaucoup de personnes arrivent à expliquer exactement ce que c'est. En fait, c'est un lifting comme chez les hommes, c'est comme chez les humains, c'est le lifting en fait, c'est-à-dire qu'on profite en fait de remodeler un petit peu la gamme du véhicule pour lui apporter des améliorations, que ce soit sur le plan technique et esthétique. Alors il faut nous faire rêver un petit peu là, David, qu'est-ce qu'on retrouve comme amélioration ? Il paraît qu'on pourra tout customiser maintenant dans cette Mini. Exactement, on peut tout customiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir des couleurs supplémentaires, on va pouvoir réaménager complètement l'intérieur du véhicule avec des coloris supplémentaires, avec des structures supplémentaires, on pourra même personnaliser le tableau de bord un petit peu à la façon dont on veut en fait. Oui, parce qu'au niveau des couleurs, j'ai envie de dire que c'était déjà le cas autrefois, on choisissait les couleurs qu'on voulait. Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur, on pouvait choisir déjà l'ambiance. Ils profitent en fait pour éliminer les couleurs qui n'ont pas de succès, pour rajouter des couleurs qui auront plus de succès. On va changer aussi les couleurs des cuillères à l'intérieur, on va rajouter des couleurs supplémentaires sur le tableau de bord et ils vont profiter aussi pour apporter quelques améliorations techniques au niveau du véhicule. Avant, sur une Mini Cooper, on avait des boîtes vitesse à 6 vitesses. Par exemple, on va passer sur des modèles avec 7 vitesses. Avec 7 vitesses ? Ah oui ! En boîte automatique. Et on va profiter aussi pour améliorer le Mini Connected. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura plus d'accessibilité depuis la voiture vers l'extérieur, que ce soit via le Natell ou via le système embarqué. Oui, on peut déjà actuellement sur les modèles 2016-2017 se connecter avec son téléphone, mais là, ça va être vraiment retravaillé, poussé au maximum. Je crois qu'on peut même customiser en mettant son nom qui s'affiche sur l'ouverture des portes, c'est-à-dire projeté sur le sol. Il y avait déjà le logo Mini qui était projeté quand on ouvrait les portes. Et aujourd'hui, on peut mettre son nom. Mettre son nom exactement, refléter au sol. Ce sont des petits plus, bien sûr, mais ça fait aussi la différence. Et quand on regarde un catalogue chez Mini, il y a tellement de choix, d'options qu'on peut vraiment... Chaque voiture est unique, d'ailleurs. Même à la chaîne de montage, je crois que vraiment, chaque voiture est unique en son genre. De plus en plus, chaque Mini correspond à la personne qui l'a acheté. Très bien. Alors, il n'y a plus de catalogue, parce que c'est trop épais. Il faut aller sur Internet, la configurer ou venir chez nous. C'est ça. Restez avec nous, on va parler BMW dans un instant et on vous présentera la série 8. A tout de suite sur OneFM. On est de retour pour la rubrique Emile Fréjeune et Vacacia. On va parler un peu de BMW maintenant, Carole. Oui, après Mini-BM, bien sûr, on se tourne vers David S. David Stout, je vais y arriver quand même. David S, c'est bien aussi comme ça. On parle de la série 8. David, d'ailleurs, il y a une petite surprise par rapport à la série 8. Oui, on a eu quelques clients qui ont pu la voir dans un closet room au salon. Parce qu'elle n'était pas exposée à toutes les vues. Parce qu'elle ne sera chez nous qu'en fin d'année. Donc, la série 8 existait déjà à l'époque, dans les années 90. Ils ont arrêté et ils ont fait la série 6. Donc, maintenant, la série 6 sera arrêtée. Et puis, c'est la série 8 qui va arriver en coupée pour le moment. Avec des gros moteurs essence à l'intérieur et diesel. Donc, ça sera, d'après ce qu'on a pu voir, ça va être un super coupé. La grosse particularité sur ce genre de véhicule ? Ça sera la technologie embarquée. Aussi un design un peu futuriste. Donc, ce qui est très proche du premier coup de crayon. Comme la 8 à l'époque, c'était très proche du concept car. Et donc là, tu l'as dit, mais on va bien le faire comprendre pour tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. On peut la découvrir, mais il faut prendre contact avec vous. Un petit rendez-vous pour aller au salon de l'auto. Puisqu'elle est cachée, c'est encore un mystère. Vous allez être les premiers à la découvrir, cette version coupée de la série 8, au salon de l'auto. Au salon de l'auto. Et puis, on encourage justement les clients, s'ils sont intéressés à aller la voir, de prendre contact avec son conseiller de vente pour aller la voir. C'est soit en ce moment au salon de l'auto, soit il faut attendre la fin de l'année. Exactement. On est d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de cette i8 Roadster hybride ? Oui. David, il faut que tu nous en dise plus. Avec plaisir. Je rappelle ce que c'est la i8. La i8, à la base, c'est un véhicule hybride. Donc, c'est un petit moteur essence sur les roues arrière et un moteur électrique sur les roues avant. Donc, c'est un véhicule qui est très écologique. Et puis, quand on cumule les deux, quand on met le pied au fond, on pourrait dire ça comme ça. Et bien, c'est les deux moteurs qui prennent. Et là, on a un avion de chasse et ils l'ont sorti en Roadster. Donc, ça sera aussi une nouveauté au salon. J'ai eu la chance de la découvrir au mois de novembre à Leipzig. Et c'est vraiment une très, très jolie voiture parce que les courbes ont été encore affinées. Et puis, ça sera un toit qui sera en toile. Donc, un vrai cabriolet. C'est le futur, c'est l'avenir. Ça sera l'avenir, surtout dans cette optique-là où, je reprends un petit peu ce que David disait, c'est un moteur mini derrière. Sur les roues arrière, c'est un petit trois cylindres de la gamme mini. Mais c'est un véhicule qui fait plus de 300 chevaux au final avec le moteur électrique. D'accord. Et ça, on l'a découvert aussi au salon. On peut l'acheter à partir de quand ? Tout de suite. Tout de suite, voilà. Tout de suite, oui. Alors, ça va être... Vous appelez maintenant. On donne le numéro de téléphone portable de David. Alors, ça sera très limité comme production parce que c'est assez rare. Mais nous, on a déjà les précommandes qui sont déjà faites. Donc, lâchez-vous. À propos de la série 8, j'ai cru comprendre que la série 8 remplaçait complètement la série 6 et que maintenant, elle était arrêtée, cette série 6. La série 6 coupée. Qui a eu beaucoup de succès quand même. D'abord, ils vont arrêter la série 6 coupée puisque c'est la 8 coupée qui va reprendre. Puis quand la série 8 cabriolet sera sortie, ils vont supprimer la série 6 cabriolet. Bien. Eh bien, venez le découvrir soit au Salon de l'Auto ou alors vous prenez aussi rendez-vous à Emile Fréjeune avec Asia. Et on vous remercie encore d'être passés nous voir au studio de OneFM ce jeudi soir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était la rubrique Emile Fréz Genève Acacia. Emile Fréz Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini. C'était la rubrique Emile Fréz Genève Acacia. Sous-titrage Société Radio-Canada